Depuis plusieurs années, le Vietnam est le théâtre d'événements exceptionnels de plus en plus fréquents qui jettent une lumière crue sur les relations complexes entre développement socio-économique et environnement. Des taux de pollution record en ville avec Hanoï qui s'est souvent retrouvé en tête des villes les plus polluées au monde en 2020. Une épidémie mondiale de Covid-19 qui, en dépit d'une gestion exemplaire, n'a pas épargné le pays et a provoqué sa fermeture. Des inondations, glissements de terrain qui frappent régulièrement le centre et nord du pays et sont la cause d'un nombre croissant de décès et de dégâts matériels. Ces trois exemples font partie des risques que nos sociétés acceptent de plus en plus difficilement. L'enjeu est alors de permettre de mieux les comprendre pour pouvoir les anticiper ou bien les réduire. Ces phénomènes sont extrêmement difficiles à appréhender et ce pour au moins deux raisons. La première tient à l'impossibilité de faire des expérimentations, que ce soit pour des raisons matérielles, éthiques ou simplement pratiques. On n'a pas la possibilité d'enlever un virus et de le remettre en circulation le lendemain. On n'a pas la possibilité de changer les conditions climatiques. Et ceci d'autant plus, ça aurait peu de sens puisque l'être humain apprend et s'adapte. Et c'est la deuxième raison pour laquelle ces phénomènes sont difficiles à anticiper. C'est que l'être humain prend des décisions, apprend de ses décisions, apprend de ses erreurs et va avoir des comportements du jour au lendemain qui peuvent être complètement différents. Et il est impossible d'imaginer pouvoir comprendre et prédire ces phénomènes sans prendre en compte ces comportements-là. On voit mal comment par exemple évaluer une politique de santé publique sans en même temps s'intéresser à la façon dont les personnes vont accepter ou non la politique en question. Comment organiser l'évacuation d'une population lors d'une catastrophe sans s'intéresser à la manière dont les gens réagissent ? Individuellement mais également collectivement. Cette absence de possibilité d'expérimentation se traduit souvent dans une démarche scientifique par l'usage de modèles qui, tout en ne présentant qu'une version relativement simplifiée de la réalité, permettent néanmoins d'explorer virtuellement un ensemble de scénarios possibles par exemple, ou bien d'arriver à comprendre quel peut être l'impact d'un ensemble de choix sur l'évolution d'une situation. Grâce à la puissance des ordinateurs, nous avons la possibilité de simuler des situations qui sont de plus en plus complexes. Mais la vraie question qui se pose est que ces modèles informatiques, qui peuvent se montrer pertinents pour simuler des phénomènes physiques ou climatologiques par exemple, comment peuvent-ils prendre en compte le comportement humain ? Comment peuvent-ils rendre compte de décisions qui ne sont pas forcément tout le temps rationnelles et qui, de ce fait, rendent les situations qui nous intéressent extrêmement imprévisibles ? La modélisation à base d'agents apparaît aujourd'hui comme la technique de simulation la plus adaptée pour représenter ces systèmes complexes. Chaque acteur du système réel y est représenté par une sorte d'intelligence artificielle autonome appelée agent. Ils partagent un même environnement simulé avec les autres agents de ce modèle, tous programmés pour pouvoir interagir les uns avec les autres et avec leur environnement. Ils peuvent représenter des êtres humains mais aussi une cellule, un virus, des animaux, des groupes, des villes, tout dépend des hypothèses, des données disponibles et des questions posées. Totalement contrôlable, chacun de ces mondes devient un véritable laboratoire virtuel à disposition de ses concepteurs et utilisateurs pour expérimenter des stratégies dans autant de scénarios que nécessaire. Les résultats obtenus par ces expérimentations informatiques peuvent ensuite être interprétés pour fournir des connaissances ou suggérer des développements dans le monde réel. Construire de tels modèles requiert des compétences en informatique et en traitement de l'information qui ne sont pas toujours à la portée des collectivités et des administrations. L'IRD a donc très tôt engagé une démarche de coopération et de formation avec ses partenaires vietnamiens, en particulier dans le cadre de l'unité mix international UMISCO, implanté à Hanoï et à Kanto depuis 2006. Cette démarche a permis aux chercheurs des deux pays de concevoir ensemble une plateforme logicielle nommée GAMA. Elle offre un environnement intégré permettant de concevoir, d'écrire, de tester et d'expérimenter ses modèles à base d'agents. Aujourd'hui développée et utilisée par de nombreuses institutions dans le monde, elle compte plus de 5000 utilisateurs. Nguyen Ngob Zoan, professeur à l'université Thuilhoy à Hanoï, directeur d'UMISCO Vietnam, Alexis Drogoul, directeur de recherche à l'IRD, et Patrick Taillandier, directeur de recherche à l'INRA, accueilli à l'IRD au Vietnam, ont fait partie des premiers développeurs de GAMA. Ils continuent aujourd'hui à en assurer le développement et la promotion auprès des pouvoirs publics et des groupes de recherche afin d'aider notamment à faciliter la prise de décision face à des problèmes de plus en plus complexe. pour vérifier les impacts de la COVID-19 via les autres conditions dans le domicile, dans le domicile, dans le domicile, dans le domicile. Le domicile de l'Université de VN a utilisé les résultats pour vérifier les cas de COVID-19 pour vérifier les cas de COVID-19 dans les familles différentes des familles, des familles, des familles, des familles, des familles. L'épidémie de COVID-19 est aujourd'hui une préoccupation mondiale, d'autres aléas, tels que les inondations, font chaque année de nombreuses victimes, en particulier au Vietnam. C'est dans ce cadre qu'UMISCO participe au projet ESCAPE, dont l'objectif est de tester des plans de gestion basés sur l'évacuation massive de populations. Ce modèle permet d'intégrer de nombreuses données telles que des plans d'intervention des autorités ou des données de mobilité des individus. Il permet également de simuler finement les décisions humaines qui ne sont pas toujours rationnelles dans les situations de catastrophe. Beaucoup de travaux en sciences sociales ont montré l'importance de prendre en compte ces comportements afin d'améliorer le réalisme des scénarios d'évacuation. Ils ont proposé des modèles pour rendre compte des différentes dimensions intervenant dans la prise de décision. La cognition, la mémoire, l'apprentissage, les émotions, les relations sociales et les normes. ESCAPE permet de les simuler et donc de rendre les comportements des agents artificiels plus pertinents, plus réalistes et plus crédibles, mais aussi de mesurer l'impact de ces comportements dans différentes situations. La prise de décision politique requiert également de plus en plus souvent une participation active des citoyens avec comme objectif la sensibilisation, la discussion, parfois la négociation, voire la co-conception, de simulations durables et acceptées par tous. Des outils comme GAMA, du fait de leur grande flexibilité, facilitent la construction de simulations participatives, sorte de jeux sérieux interactifs dans lequel les utilisateurs peuvent jouer et interagir avec les agents artificiels qui peuplent ce modèle. Le modèle OneKMR, par exemple, a pour but de permettre aux utilisateurs de mesurer l'impact de la mise en place des zones piétonnes par le comité populaire de Hanoï le week-end autour de ce lac emblématique. Ce modèle utilise une simulation informatique du trafic urbain et de diffusion de la pollution. Différentes informations y sont projetées comme par exemple un index de qualité de l'air équivalent à celui utilisé dans la réalité. Il est possible de tester différents scénarios en faisant varier les paramètres tels que la zone piétonne, le nombre de véhicules ou la composition du trafic. Il permet aux utilisateurs de comprendre la complexité des liens qui unissent circulation, urbanisme, politique publique de mobilité et pollution. Face aux événements dramatiques qui bouleversent notre société, la science continue sa course contre la montre pour les comprendre et les éviter. Les systèmes de modélisation sont une aide précieuse pour aider les politiques à prendre des décisions. Les plateformes comme Gamma, qui permettent de représenter des situations d'interactions complexes entre activités humaines, écosystèmes et milieux naturels, offrent des solutions sophistiquées pour que décideurs et citoyens puissent explorer ensemble, virtuellement, des futurs possibles et se donnent les moyens d'en évaluer la durabilité. Comme disait le statisticien anglais Georges Box en 1975, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Les travaux entrepris par l'IRD Umisco avec ses partenaires vietnamiens depuis 20 ans autour de la modélisation tentent de ne pas le faire mentir et de concevoir des modèles utilisables par le plus grand nombre.